On a la chance cette semaine de recevoir l'entraîneur-chef d'Équipe Canada Junior au prochain championnat mondiaux. Mon ancien entraîneur, un ami de Max et Bruno, André Tourigny, en direct de... C'est une question quiz, une question point. Il est à Edmonton présentement et on peut regarder derrière lui, quand tu as une chambre d'hôtel qui a beaucoup de lumière comme ça, c'est parce que tu as réussi en quelque part. André, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les boys? Ça va très bien, ça va très bien. Là, justement, on parle de ça parce qu'on te voit partout présentement, mais souvent dans ta chambre d'hôtel. Tu es encore en confinement, le deuxième de ce camp-là. Parle-moi donc comment ça a été, ces confinements-là, puis comment tu peux rester actif, proactif, continuer à avancer dans tout ce qui est le processus d'Équipe Canada? Tu vois, c'est une des bonnes choses de la pandémie. Je pense qu'on a appris à travailler avec la technologie. Si tu m'avais dit, il y a cinq ans, on va faire des meetings, il y en a une, on va faire des meetings sur nos unités spéciales, on va faire des vidéos à travers Zoom ou des affaires de même. J'aurais dit, c'est impossible, je n'aurais pas cru à ça, je n'aurais pas aimé ça, je n'aurais pas pensé que ça pourrait être bon. Puis maintenant, la technologie, la pandémie nous a appris à travailler avec ça. Honnêtement, les gars, c'est une nouvelle génération, tu sais, je ne suis plus vieux que vous autres, mais vous êtes quand même de l'autre génération. Tu sais, les gars, à cette heure, se parler sur FaceTime, se parler sur Internet, ces choses-là, ça fait partie de leur vie, c'est leur façon de vivre. Donc, honnêtement, ils ont organisé des tournois, tu sais, je parle des joueurs, ils ont organisé des tournois de poker, ils ont organisé des teambuilders, ils ont organisé des soirées où on a eu du fun, que ce soit à jaser, il y avait des thèmes, des quiz, toutes sortes d'affaires. Donc, honnêtement, nous autres, de notre côté, on a fait des workouts deux fois par jour, un, si tu veux plus en force, un, ça peut être du yoga ou du spinning. Puis, on a fait un meeting par jour, les coachs, c'est un meeting d'à peu près une heure, même pas une demi-heure, c'est entre 15 et 20 minutes. On fait un petit peu de vidéos, on parle d'une couple de choses au niveau du hockey, on peut parler de leadership, on peut parler de différentes choses. Puis, en soirée, ils ont leurs activités. Donc, honnêtement, ils ont un horaire tous les jours, mais ce n'est pas un horaire qui est trop chargé. Donc, ça lui permet d'avoir du fun ensemble, puis de passer le temps. Wow, c'est quand même différent comme situation, tu le mentionnes, surtout pour les joueurs. Moi, je me questionnais beaucoup, comment garder la forme? Tu sais, c'est 14 jours, là, c'est 4 jours de plus. Comment tu fais? Tu sais, tu peux être dans ta chambre, tu fais des push-ups, des activités comme ça, mais le temps peut être très, très long, là. Définitivement. À 10 heures le matin, là, on a un entraînement, là, notre gars, notre strength and conditioning coach, là, Adam Douglas, il fait un entraînement, c'est tout avec ton poids corporel, donc ça dure à peu près 45 minutes à une heure, tout dépendamment de ce qu'il fait. Puis, écoute, c'est quand même des exercices que tout le monde peut faire, mais les gars, ils ont chaud, là. Les gars, ils en ont assez, puis avec le yoga puis le spinning dans l'après-midi, je pense que ça permet un bon équilibre. C'est pas la même chose que les entraînés au gym à l'arrière-là, ces choses-là, mais dans les circonstances, c'est surprenant. Moi, André, j'aimerais savoir, parce que là, tu sors du processus de sélection, à travers tout ça, à travers le confinement, puis être pris dans la chambre, vous avez dû choisir la meilleure équipe possible pour représenter l'équipe Canada. Je t'ai entendu parler à iCoach Hocky D, je trouvais ça super intéressant, tu parlais du Canadian Way, la façon canadienne de jouer. Parle-moi un peu de cette façon canadienne-là, puis qu'est-ce qui établissait tes critères de sélection pour ces gars-là? Tu sais, c'est une bonne question, Bruno. Pour nous autres, ce qui est... Tu sais, on parle tout le temps de jouer de la bonne façon. Tu sais, jouer de la bonne façon, c'est quoi jouer de la bonne façon? Tu sais, c'est comme le mot « culture ». Présentement, tout le monde utilise le mot « culture ». C'est quoi tu veux dire par « culture », c'est quoi exactement à baser une culture? Là, n'importe qui peut... Toutes les équipes P.E. au Canada parlent de « culture », mais c'est quoi vraiment une culture, puis c'est quoi vraiment jouer de la bonne façon? Donc, on a établi... Ça a commencé avec Dom Ducharmes, une couple dernières, quand il a coaché l'Équipe Canada, justement. Il a amené ce qu'il appelait, lui, des principes. Puis on a développé à partir de là... Tu sais, comme lui, il les a sûrement améliorés. On les a amenés notre saveur, si vous voulez. Puis on a sorti dix points, vraiment, que pour jouer pour l'Équipe Canada, c'est ces dix points-là qui sont importants, dans le fond. Parce que le système, si tu as des bonnes habitudes, on les appelle nos habitudes, si tu as des bonnes habitudes, c'est facile de jouer dans le système. Le système, à la fin de la ligne, ça ne peut pas remplacer des mauvaises habitudes. Si ton système n'est pas bon, regarde tes habitudes, puis probablement que c'est là que ça va faire la différence. Donc, on parle d'avoir des bons anglings, on parle de reloader above the puck, on parle de discipline, on parle de bloquer des shots, on parle d'être assez mis au jeu, d'être prêt à être mis en jeu. On a dix points comme ça. Puis c'est là-dessus, vraiment, qu'on a bâti nos entraînements, qu'on a amené l'enseignement durant les matchs inter-équipe, qui, si on pense que si nos gars jouent de cette façon-là, le système, ça va rentrer assez facilement. J'écoute ça, tes critères, j'aurais sûrement pu faire l'équipe. Ça ne demande aucun talent. Les critères ne demandent aucun talent. C'est ça. Exactement, je n'ai pas attendu faire des buts, faire des passes. C'est parfait, c'est exactement ce que je faisais. C'est sûr que le même, Max, tu faisais ça. Exactement. C'était simple, ce n'était pas beau, mais c'était bon. Il y a des années un petit peu plus difficiles avec l'équipe Canada, je me rappelle, il y a une période creuse, plus creuse un petit peu. On peut penser que peut-être qu'il avait perdu ses habitudes-là, ou la culture, comme tu dis. Mais aussi, il ne faut pas oublier l'émergence du hockey international. Les autres pays, ils se sont améliorés. Est-ce qu'il y a des choses dernièrement? Moi, je me rappelle, Canadian Way, dans mes années, en 2004, parce que moi, j'ai fait l'équipe, Bruno, mon gilet, il est là, on n'a rien. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. Et dans nos années, c'était vraiment, l'équipe Canada allait, on chipait plus la rondelle, on frappait, on intimidait, puis les autres équipes se tassaient. Maintenant, est-ce que, est-ce que Hockey Canada a un petit peu pris la façon dont les Russes jouent, les Suédois, les Finlandais? Comment vous vous êtes ajouté comme ça? Ça, c'est une très bonne question, Max. Félicitations à votre question. Merci beaucoup. C'est rare, je me fais dire ça. Je l'ai bien écrit, André, il était capable de la lire. Non, mais, tu sais, l'Hockey a changé. Première des choses, les joueurs ont changé. Tu sais, Max, quand tu as commencé ta carrière, les gars qui faisaient ce que toi, tu faisais, c'était des gars, c'était pas des gars de deux premiers trios. Tu sais, t'avais rarement un gars de deux premiers trios qui bloquait des shots, qui était un des meilleurs en bat check dans ton équipe, qui était vraiment dédié à rester en arrière du puck sur le breakout, exemple. de ne pas tricher ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était vraiment... Il y avait deux catégories de joueurs. Il y avait les top six, il y avait les bottom six. On disait tout le temps, si tu es capable de faire jouer tes six meilleurs comme ton bottom six, ton équipe va avoir du succès. Maintenant, si tu regardes l'Union nationale, c'est différent. C'est différent, mais tout le monde le fait. Tu sais, si tu regardes maintenant les nominations pour le joueur défensif, c'est des gars comme Patrice Bergeron, comme Kopitar, comme Ryan O'Reilly. Ces gars-là, ce n'est pas des bottom six, c'est des top six, mais tout le monde joue de la bonne façon. Le monde a compris que si tes meilleurs joueurs bloquent des shots, si tes meilleurs joueurs sont les meilleurs en repli, en échec avant, ces choses-là, tu vas avoir du succès comme équipe. Puis c'est la clé. Donc, je pense que ça a commencé justement, il y a eu une discussion à un moment donné avec Daniel Alfredson, que Alfie disait qu'en Suède, ils jouent à quatre trios, puis tout le monde, il n'y a pas de rôle spécifique comme au Canada. Au Canada, comme Max tu viens d'expliquer, avant, au Canada, tu avais un troisième trio qui a probablement un trio défensif, un quatrième trio qui amenait de l'énergie, puis tu avais des deux premiers trios. Maintenant, c'est plus ça. Je pense que ça a commencé à changer à Salt Lake City. Je pense que, oui, de son expérience peut-être à Nagano ou peu importe, lui, il y en a qu'il n'y a pas un joueur qui fait 100 points qui n'est pas capable de bien jouer défensivement. Lui, dans sa tête, c'était comme ça. Puis je pense que l'hockey s'est développé que maintenant, les meilleurs joueurs, tu sais, si tu prends Brendan Gallagher, c'est un gars de deux premiers trios, mais c'est quoi qu'il ne fait pas ça? Il se replie, il travaille, il bloque des shots, il frappe, il dérange, il fait un petit peu de tout. C'est pour ça qu'on l'aime, vous allez me dire, mais ça reste que tous les joueurs doivent maintenant être complets dans leur game. Il n'y a plus vraiment de spécialistes comme avant. On disait, OK, lui, c'est un allié... Dans sa zone, il est assez tranquille, mais en zone neutre, il ne veut pas le puck, mais en zone offensive, il shoot le puck. Ça n'existe plus, ça. C'est l'hockey a changé. Et ça, j'aimerais mettre un petit apostrophe pour les gens à la maison. Les jeunes joueurs de hockey qui nous écoutent, c'est le coach d'équipe Canada Junior qui dit ça. Donc, ce n'est pas parce que tu domines quand tu es Peewee, Bantam, il faut quand même que tu apprennes à bien jouer défensivement et jouer la game complète. Mais justement, parce que tu parles que maintenant, ça vient de tous les joueurs. Ça fait au-dessus de 10 ans que tu as cette expérience-là avec l'équipe Canada, que ce soit les moins de 18, les moins de 20 ans, assistant coach, etc. Est-ce que c'est une culture qui fait que c'est un peu plus facile de faire comprendre les différents rôles? Parce que là, tu te ramasses à essayer de bâtir la meilleure équipe au pays. Tu as des joueurs de plus de 100 points l'année dernière qui ont été coupés. Il y a des joueurs qui vont devoir se trouver justement dans des rôles différents dans une équipe. Est-ce que c'est plus facile d'instaurer ça, de placer ces joueurs-là dans différents rôles? Ou ça reste tout le temps le grand défi des camps de sélection comme ça quand tu te ramasses avec l'élite? Ça reste un grand défi. C'est un processus. OK, Canada, maintenant, il y a les moins de 17, les moins de 18, les moins de 20. Je pense que c'est de répéter le message tout le temps. À tous les ans, on montre des séquences du championnat du monde, des hommes ou la Coupe du monde ou les Olympiques. Puis je vais te remarquer aux joueurs cette année que sur le quatrième trio aux Olympiques à Vancouver, il y avait des gars qui vont être au Hall of Fame. C'est des gars qui vont être au Hall of Fame, mais pas des bons joueurs, des Hall of Famers, des gars comme Joe Thornton, des gars comme ça, des gars comme Ryan Getslav, des gars qui vont avoir marqué l'histoire du hockey, qui ont gagné la Coupe Stanley, qui ont gagné des médailles d'or. Ça, c'est des gars de 3-4ème trio. Quand tu es un bon joueur junior, c'est le fun. Good for you. C'est une félicitation. Tu as peut-être été drafté 15e overall ou 10e overall national. Félicitations. Ce n'est pas tout le monde qui a accompli ça, sauf que ça reste que... Soit un, reste terre à terre, parce qu'il y en a, eux autres, qui ont été draftés 1er overall, qui ont joué 1000 gains dans l'année nationale, qui ont fait 1000 points dans l'année nationale, puis ils jouent sur le quatrième trio pour le Canada, puis ils ont du sourire, prendu jusqu'aux oreilles. Donc, je pense que ça l'aide à vendre leur rôle. Puis, c'est tous des bons joueurs. C'est tous des joueurs offensifs, c'est tous des gars qui jouent en power play, c'est tous des gars dominants dans leur équipe de chinois. Il faut lui faire comprendre dès le départ qu'il y a quelqu'un qui va jouer sur le quatrième trio, puis il y a quelqu'un qui va jouer en piqué, puis le gars qui joue en power play, il n'est peut-être pas meilleur que toi. C'est une question d'opinion. Peut-être que Johnny, à côté, il pense que toi, tu es meilleur que lui, puis je ne dis pas qu'il n'a pas raison. Mais je dis juste qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend des décisions, puis tu as un rôle qui va être assigné, puis mais qu'on chante la ligne nationale, ça laisse la ligne bleue, si on fait ce qu'on a à faire, il n'y a personne qui va se souvenir de qui tu étais dans quel rôle. Tu sais, Max, je me souviens que tu as joué pour l'équipe Canada, mais sur quelle ligne que tu étais, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Troisième. Je sais que je suis que tu as gagné. Ben, troisième, mais c'est ça, j'avais fait 100 points l'année précédente. Oui, exact. Et c'est pour ça que j'ai fait l'équipe. En fait, moi, c'était ma force, et je remercie Benoît Groux de m'avoir préparé à ça. Max, c'est une propague nationale, et ça a passé par l'équipe Canada Junior. Donc, écoute, André, on est à Montréal. On aimerait quand même te poser une question sur Caden Gourlay, le nouveau joueur qui a été repêché par l'équipe de Montréal. Tes impressions de son camp, puis qu'est-ce qu'il apporte à ton équipe? Il est bon. Ce n'est pas un flashé. Ce n'est pas un gars qui va arriver au camp, puis que le monde va aller s'assurer, puis qu'après la game, ils vont parler seulement de lui, mais c'est le genre de gars que tu n'aimes pas jouer contre. C'est un gars qui est physique, il passe bien le puck, il lit bien le jeu, puis il frappe. Tu sais, il a ce main street-là, ce petit edge-là qui n'aime pas ça. Il n'aime pas ça se faire frapper, puis quand il frappe, il frappe pour faire mal. Donc, tu sais, comme je dis, ce n'est pas juste un gars qui frappe. C'est un gars qui bouge très bien, il lit le jeu, il coupe des jeux, il joue bien défensivement. Tu sais, c'est la nouvelle génération des défenseurs défensifs. Caden Gourlay, c'est un exemple dans ce style-là. Ce n'est pas un gars qui va rouler ton power play, mais c'est un gars qui va être très dur à jouer contre. C'est le genre de gars que tu arrives sur le premier face-up, puis OK, il y a eu l'autre bord, tu vois que c'est ton match-up pour la soirée. Tu dis, ouais, OK. Il y a eu des soirées plus fun que ça. Le contraire de Bruno, qui est un jouet. On va être là, mais André, moi, je veux savoir, on a parlé beaucoup d'Équipe Canada. Moi, je veux savoir, toi, personnellement, ça fait longtemps que tu baignes dans le coaching, tu as eu du succès partout où tu es passé. Est-ce que tu envisages encore de retourner dans la ligne nationale? Est-ce que c'est un objectif pour toi? Et est-ce que tu vois que la position d'entraîneur qui continue tout le temps d'évoluer, est-ce que tu penses que ça va changer le nombre d'entraîneurs derrière le banc parce que la charge de travail augmente? Est-ce que ça a beaucoup évolué depuis ton dernier séjour dans la ligne nationale? Est-ce que tu vois ça encore continuer à changer au niveau de la spécialisation des certains entraîneurs? Ah, c'est sûr que ça va continuer à changer. Je pense que c'est un petit peu... Maintenant, l'entraîneur-chef pourrait quasiment l'appeler un coordonnateur, dans le sens que tu travailles avec tellement de monde, tellement de spécialistes, puis c'est normal parce que, tu sais, ici, l'exemple, Michael Dick s'occupe de notre power play. Décur, là, il passe 10 heures par jour à s'occuper de notre power play puis s'assurer qu'il amène les bons éléments puis les face-off, puis finish your route, puis etc. J'exagère quand j'ai 10 heures par jour, mais le principe est qu'il vraiment focus sur s'assurer que les face-off sont efficaces puis que le power play est efficace. C'est les deux mandats. Donc, je ne peux pas faire un aussi bon job que lui sur le power play en mettant la moitié du temps que lui, il peut mettre parce qu'il faut que je m'occupe de d'autres choses. J'ai d'autres choses à m'occuper. Je m'occupe de notre job 5 contre 5. Je m'occupe des joueurs individuellement de créer une connexion avec eux autres, de lui parler. Mais maintenant, tu sais, comme quand j'étais au Colorado avec Max, je m'occupais du piqué, je m'occupais des défenseurs. Tu sais, c'est ça que je faisais à temps plein. Pat, il y avait d'autres préoccupations. Il y avait un autre job. Il y avait d'autres choses à faire. Tu sais, moi, je focussais vraiment là-dessus. J'étais préparé. Quand le piqué arrivait, j'étais préparé. C'était ma job. C'est maintenant ça, le hockey. Quand tu remontes, quand j'ai commencé à coacher, ce n'était pas comme ça. C'était beaucoup plus général. C'était moins tactiquement. Avant, il fallait convaincre les joueurs de jouer dans le système. À cette heure, si j'arriverais dans une équipe, je dirais, le système, pour moi, ce n'est pas important. Moi, je serais deux semaines, les joueurs me mettent dehors. Ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent. Les joueurs veulent être structurés. Ils veulent jouer dans une structure. Donc, le hockey a changé. Puis maintenant, tu as besoin de spécialistes. Qu'est-ce qui s'en vient, c'est le développement des habiletés individuelles, les skills, les mental coachs, pour justement s'assurer que le joueur est préparé mentalement, il est focussé, il est capable de parquer ses idées négatives, toutes ces choses-là. Je pense que c'est ça qui s'en vient. En plus, il y en a bien entendu des stats avancées qui continuent à se développer dans le hockey. Mais je pense qu'au niveau de coacher les joueurs, c'est au niveau des skills et au niveau du mental que ça continue à se développer. Puis que ça ne sera pas vraiment long que le mental coach ou le coach de vie, ou appelez-le comme tu veux, il va faire partie du coaching staff. Oui. Je te lance une idée comme ça. Là, tu es en train de chef aussi pour les 67 d'Ottawa. Serais-tu pour l'idée, là, ça vient un petit peu du champ gauche, j'ai lu un petit peu là-dessus, de peut-être, à cause de la COVID et tout ça, je pense qu'il serait peut-être temps de canceller le draft NHL complètement pour cette année et là d'arriver et de l'an prochain faire un repêchage de 19 ans et de garder peut-être, si tu veux repêcher un 18 ans, tu t'en vas dans les trois premiers, mais de garder un repêchage complètement 19 ans et qu'après ça, ça reste dans le temps comme ça parce qu'on parle souvent que c'est difficile d'aller et de recruter un jeune qui a 17 ans, tout ça. Est-ce que tu ne serais pas au compte de cette idée-là? Bien, moi, je serais pour, Max, mais c'est à développer de comment. Est-ce que c'est la première ronde, tu as le droit, c'est les 18 ans, puis après ça, c'est après la première ronde, c'est après les années 19 ans. Ce que les gens doivent réaliser, c'est que la marge d'erreur serait beaucoup moins grande dans les repêchages. Maintenant, ton choix de deuxième ronde, ton choix numéro 40, c'est un gars qui est prêt à jouer dans l'année nationale tout de suite. Tout de suite. C'est un gars qui va être prêt à... Romanov, par exemple, il aurait été drafté cette année. Il est prêt à jouer. Ça aurait été le draft de cette année. Il aurait peut-être sorti en premier ronde, mais il aurait peut-être été le premier choix de la deuxième ronde aussi. T'as un joueur qui est capable de t'aider tout de suite. Donc, ça changerait les transactions aussi. Puis quand tu penses à ça, ça veut dire que ça serait logique. Ça veut dire que maintenant, il y aurait beaucoup moins d'erreurs au repêchage. Ça veut dire que... Parce que présentement, il y a beaucoup d'argent qui est donné à des joueurs qui jouent dans East Coast. Tu sais, au niveau de la ligne nationale, au niveau du développement des joueurs, ces choses-là, s'ils drafteraient juste en première ronde des 18 ans, bien après ça, ce serait après deux années 19 ans. La valeur des choix de deuxième ronde, puis les joueurs seraient plus prêts à jouer dans la ligne nationale. Puis moi, ce que j'aime en tant qu'intervenant dans le hockey avec des jeunes chiens, c'est que tu garderais les jeunes motivés. Là, le gars qui n'est pas drafté à 17, qui n'est pas drafté à 18, là, il faut qu'il soit fait fort. Il faut qu'il soit fait fort, il faut qu'il continue à persévérer, etc., etc. Puis ce qui n'est pas normal, parce qu'en bout de la ligne, il devrait jouer pour l'amour du sport, puis il devrait se rendre compte qu'il n'y a pas juste la ligne nationale. Il y a les réseaux universitaires qui s'en viennent. Il peut y avoir l'Europe, il peut y avoir les mineurs de la ligne américaine, ces choses-là. Puis le développement peut se faire plus tard. On a plein d'exemples qu'on peut nommer, que ce soit les Yannigordes ou n'importe quoi, Marchessault, etc., etc. Il y a une tonne de gars. Moi, les trois premiers gars que j'ai coachés qui ont fait de la ligne nationale, il y en a qu'un qui avait été drafté. Puis ce gars-là, il a été mis ses waivers une couple d'années plus tard. Puis finalement, il a eu une très belle carrière, c'est Jason Bormainville. Le Marc-André Bergeron n'a jamais été drafté, puis Pascal Dupeux n'a jamais été drafté. Puis c'est des gars qui ont passé par la ligne américaine de la East Coast. Puis la même chose pour Burroughs. Tu sais, fait que j'en ai une tonne d'exemples, mais ce qui est malheureux, c'est que j'aurais une tonne d'exemples aussi à vous dire qu'il y a des gars qui, après pas avoir été draftés à 17 ans, ils ont baissé les bras, puis ils ont arrêté de compétitionner, puis ils ont arrêté de jouer pour l'amour du sport. Le sport du hockey est un sport à développement tardif. Ça, c'est présentement une sélection hâtive, un sport à développement tardif. Je comprends ça, j'aime bien ça, mais justement, quand tu parles de ça, tu parlais de te mentionner les déceptions pour certains de ces gars-là qui ne sont pas repêchés. Tu en as eu quelques-uns dans ton camp. Moi, je veux revenir rapidement sur ce que tu viens de vivre dans le processus de sélection, parce que tu as eu le côté le fun, tous ceux-là qui avaient leurs parents ou un ami ou Brent Seabrook qui appelaient, puis ils parlaient, puis ils annonçaient la nouvelle qu'ils faisaient à l'équipe. Mais les circonstances ont fait qu'il y a dû y avoir des coupures qui ont été très difficiles à faire. Comment tu as vécu ces coupures-là? Il y en a-tu une qui est venue te chercher un peu plus qu'un autre à cause de ces circonstances-là? Je pense qu'il y en a eu deux. Il y a eu Xavier Simonot qui était plate, parce que Xavier a mérité sa place au camp. Définitivement, sans l'ombre d'un doute. Dans un camp, dans une année très, très compétitive où la Ligue nationale jouait pas, donc il n'y avait pas tant de place que ça pour les invitations. Je pense qu'on a invité 26 attaquants, il y en avait 21 sur les premiers choix de la Ligue nationale. Ça donne une idée. Puis Xavier était un de ceux-là qui avait été invité. Donc, qu'il n'y ait pas la chance d'être ça à la glace et de se prouver, ça faisait mal au camp. L'autre, bien entendu, couper un joueur des 67, Graham Clark, qui a eu un très bon camp. Il a cinq points en quatre matchs. Tu sais, comme j'ai dit à mes partners, connaissez-vous bien des gars qu'un de leurs joueurs de leur équipe junior est venu au camp qui a plus qu'un point par match puis il a été retranché? Je pense que celui-là, ce Scrammer, c'est un même bon gars, ça m'a vraiment apprécié de cœur. Oui, tu l'as dit, André, aussi, en réponse à une question, qu'il n'y a pas une grosse différence entre le 7e meilleur attaquant et le 26e. Mais ça, c'est le bassin de talent au Canada. On sait que tu es occupé, André. Merci beaucoup pour ton temps. On aurait pu faire un 3-4 heures avec toi. On va le refaire ensemble. Ça ne sera pas à la télé. Merci. Bonne chance pour le tournoi. Ramène-nous là, André. Merci, boys. Merci de m'avoir eu avec vous autres. J'ai eu bien du fun. Merci, boys. Merci, André. Je trouve ça génial. Tu l'as vécu parce que dans ces coupures-là, ils ont coupé le meilleur pointeur l'année dernière de la Ligue de l'Ontario, plus de 100 points, parce que c'était de réussir à trouver un rôle, de le faire fit en quelque part. Tu l'as mentionné, tu as eu ton expérience où tu avais fait 100 points la saison précédente, gagnant de la Coupe du Président à 18 ans. Tu as le trophée Guy Lafleur. Tu es sur ton gros aile. Tu arrives là et tu as un rôle d'énergie que tu as pris. Ce n'est pas tout le monde qui aurait eu cette ouverture-là. C'est quelque chose d'être capable de s'ajuster et ça t'amène tellement comme joueur. J'aimerais ça que tu me comptes un peu ton expérience. Je l'ai entendu plein de fois. Tu m'écrierais avec ça. Parle-moi de ton expérience de ça. T'es capable d'accepter un rôle et de dire, OK, regarde, tasse la fiche et on met un chandail et on fait tout ça en équipe. Je pense que dans tout ça, il faut être assez mature pour être capable de s'ajuster. Et non seulement ça, juste arriver. Le but, c'est d'arriver. Et André le dit, c'est pour ça qu'on l'a mentionné pendant l'entrevue et j'ai voulu faire une apostrophe. Écoutez ça, les joueurs Pee-wee, Bantam, Midgett, parce que c'est là que le travail commence. Le but, c'est d'arriver là avec les compétences requises, défensivement, joueur complet, intelligent, saqué, pour être capable de le faire, match après match dans ta propre équipe, pour pas que t'arrives là-bas et que t'es juste le gars qui fait le power play. Là, OK, il faut que je commence à bloquer des lancers ou jouer pour ton équipe. Non, non, ça commence tôt, ça. Toutes les équipes recherchent un joueur complet. En même temps, ça rajoute une corde à ton arc parce que tu vas déjà pouvoir jouer à 16 ans. Bien, tu peux jouer sur un quatrième trio. 17, deuxième, troisième. Après ça, t'arrives, tu peux jouer l'avantage numérique, désavantage humain. Ça te donne du temps de glace. Alors, développe-toi en tant que joueur de hockey complet, s'il te plaît, mon jeune. D'accord? Mais c'est parce que ça n'arrête jamais. Tu sais, t'as beau dominer, puis même si tu fais ta place sur l'équipe Canada Junior, comme encore un de ceux-là qui est supposé compter des buts, t'arrives au camp de la ligne nationale, c'est encore une fois une petite fenêtre. C'est très court pour faire tes preuves. Faut que tu réussisses à aller chercher des points partout aussi. Toi, t'as une façon d'avoir du succès, puis cette fois-là, ça ne clique pas. Le gars que t'as sur ta ligne, ça ne clique pas, mais tu ne peux plus rien faire. D'autres, t'es menotté, fait que c'est facile de tasser. T'as des coches contre toi, ils te tassent. Que ce soit un camp de sélection, que ce soit un échange. C'est le vécu à être échangé, t'arrives d'une nouvelle équipe. C'est un nouveau scénario, c'est une nouvelle situation complètement. C'était pas grave de t'ajuster pour faire, bon, t'as une minute, moi, je joue avec ce trio-là, puis de comprendre le concept d'équipe, comment moi, je peux fêter là-dedans. Mais c'est encore des prises contre toi. Les gars qui ont un talent énorme, combien de gars qu'on a côtoyés, qui ont un talent énorme, puis peut-être une saison, quelques matchs ici et là, puis qui ne sont pas capables de coller nulle part, parce qu'ils ne sont pas capables d'ajuster leur façon de faire. Moi, j'en ai un qui me vient en tête, Rob Schrepp. C'est un talent de fou. Ce qu'il a fait de junior, c'était fou, puis un méchant bon gars. Puis présentement, c'est écœurant ce qu'il fait. Il parle du développement, puis de créer des façons offensivement. Puis c'est génial ce qu'il fait. Mais lui, ça a été juste ça. C'était un talent fou, mais il s'attendait d'avoir cette chaise-là. Fait qu'il attendait que la chaise lui soit donnée. Puis après ça, il aurait été incroyable. Mais il n'a jamais été capable de la gagner. Fait qu'il n'a pas été capable de faire le reste puis de le comprendre. C'est beau être capable de marquer 4 buts dans un match, mais il ne faut pas que tu en donnes 5. Tu comprends? Exactement. Il ne faut pas qu'à chaque fois que tu sois sur la patinoire, que tu coûtes un but parce que tu es mal placé, que tu te risques, des choses comme ça. Donc, j'espère que ça a été quand même intéressant pour les jeunes joueurs de hockey. Mais aussi, moi, ça m'amène... Je suis excité présentement de t'entendre, Bruno, jaser des championnats mondiaux junior. Parce que c'est toi qui vas faire l'analyse. De A à Z. Ça va être incroyable. Ça commence bientôt, les matchs hors concours. Après ça, tout le tournoi à partir du 25. Il y a des matchs de 25 cette année. Mais ça va être le fun à suivre cette équipe-là parce que cette année, c'est 20 choix de première ronde dans l'équipe Canada. C'est 20 choix de première ronde. Puis là-dessus, tout le monde va avoir leur rôle, tout le monde va avoir leur façon pour essayer d'aider l'équipe. Mais le talent a été... C'est sûr que la première n'est pas là présentement. Il a fait tout ce qu'il avait à prouver au niveau de ce tournoi-là. Mais le talent partout, les équipes, les puissances qu'il y a, ça va être le fun. Ça va faire du bien de voir de l'action. De voir du vrai hockey. Du vrai hockey live. Ça, ça va faire du bien en tabac. Alors, merci tout le monde d'avoir été là pour la section podcast balado de Max et Bruno. Et si vous n'avez pas vu le show de Max et Bruno de cette semaine, allez le regarder la semaine prochaine et mercredi à 19h. Merci beaucoup et bonne semaine.